bon salut aujourd'hui là j'ai dans une vieille cave donc je vais changer le réducteur de pression le réducteur de pression là on règle par au dessus là c'est soit on met un tournevis plat soit c'est une clé Allen puis on règle la pression alors il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit devant le robinet à la cuisine il y en a un autre qui tourne pour dire si c'est la bonne pression ou pas ensuite ici là de plus haut je le montre pas mais j'ai mis en place j'ai refait le robinet qui était percé donc ici c'est là c'est des vieux robinet de purge alors là quand vous fermez votre vieux robinet de purge comme ça tac là on est fermé donc ici on est en eau là il y a de l'eau ici il ya de l'eau mais le robinet fermé et vous pouvez ouvrir par là voilà et vous allez purger votre robinet voilà c'est l'eau qui va sortir par la petite purge voilà bon bref mais ça c'est des vieux robinet moi je laisse toujours en place dernière chose vous avez déjà vu là alors ça c'est catastrophique le béton le ciment même le cuivre ça c'est grave si vous avez refait toute votre cuisine et si vous avez refait votre salle de bain et que c'est tout alimenté par des trucs qui sont déjà pris dans le béton vous il ya toutes les chances que votre salle de bain qui vient d'être faite elle pourrait être refaite et détruite quinze jours plus tard ou dix ans ou vingt ans plus tard mais ça c'est grave parce que ça ça perce dans le mur et après il faut refaire les tuyaux en apparent donc faut enlever la baignoire enlever la douche ou tout enlever après ça c'est des histoires faut attendre que ça perce et il faut voir avec vos assurances maison voilà c'est les assurances maison qui vont à qui vont prendre en charge de le percement à l'intérieur des tuyaux et de la modification de la salle de bain même ça moi je suis pas un assureur après faut voir avec les conditions allez salut ciao